Voici l'entrée de l'Acropole, à Mont-de-Fou, et pourtant il n'est que 10h30. Voilà, il faudra monter les pattes blanches, y compris le pass sanitaire. Le musée se trouve de l'autre côté à gauche. Voilà, sortie des caisses de l'Acropole, voici le plan. On a tous le masque, on a tous le pass sanitaire obligatoire. Voilà le plan, si ça vous intéresse, faites un arrêt sur l'image, et on va partir marcher un bon petit moment. Voilà l'Acropole dans toute sa splendeur, zoomé. Voilà le théâtre antique de Dionysos. Voilà, et on monte, on monte, on circule, au milieu des pierres qui ont 3000 ans d'histoire. Voilà, on est juste en dessous de l'Acropole, et le sous-bassement, il craigne un peu. Regardez, ça craigne un petit peu quand même. Enfin, ça ne tombera pas. C'est un amphithéâtre, je pense que ça c'est. Ouais, ça c'est le théâtre de l'Acropole, qui est derrière nous. C'est magnifique. C'est une vieille pierre et derrière, en second plan, la ville d'Athènes. Alors, on est à l'entrée de l'Acropole, il est 11h, et un monde fou que vous pouvez voir. Allez, on va aller encore plus haut. Alors, voilà le Temple d'Athéna, on est à l'Acropole, et on se retrouve au Parthénon, qui est entre vous, et regardez le monde. Et voilà, dans l'Acropole, le Parthénon, qui est entre vous. Voilà, on réussit à le prendre sans trop de monde, et qui sont derrière. Voilà, toujours le Parthénon, entre vous. Voilà une belle vue, qui surplombe. Et voici, toujours dans l'Acropole, le Temple d'Athéna. Alors, voilà, c'est beau. Voilà, le Temple d'Athéna, vue de face, toujours. Oui, alors, le dos au Temple d'Athéna, voici la ville d'Athéna. Effectivement, on est très très haut. Vous allez voir qu'il y a énormément, énormément de monde. Vous allez le voir tout de suite, voilà. Voilà le Parthénon qui apparaît. Voici le drapeau grec qui surplombe tout à l'Acropole. Tout le monde cherche vraiment de l'ombre dans le Parc de l'Acropole. Regardez, regardez, un petit arbre et il est coupé. Beaucoup de travail a encore trouvé leur place ici. Pour le plaisir, un gros plan d'Athéna, dans l'Acropole. Toute la ville d'Athéna, à nos quais. Et voilà, et en bas, les ruines de l'Acropole. La construction du départ du 12e siècle, si j'ai bonne mémoire, un aperçu, des travaux, à droite à rénover, à gauche d'origine. Et voilà les travailleurs, les artisans. Vous voyez, on remarque que quand ils ne trouvent pas les morceaux, ils les fabriquent d'une autre couleur différente pour bien qu'on s'en rende compte. Voilà, vous pouvez le voir là. Alors, au pied de l'Acropole, on a l'Agora Antique. Voilà, que je vous le montre, on va la visiter. Voilà l'Acropole prise de l'Agora Antique en bas, vous allez regarder. Voilà, l'Agora Antique, on va y rentrer. Voilà, on est toujours à l'Agora Antique. C'est la façade de l'Audio, un ancien building. C'est une zone qui est en dessous de l'Agora, qui est absolument splendide, mais très 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 grande. Voilà, toujours à l'Agora, voici les pierres qui servaient à faire des routes à l'époque. des grosses, grosses pierres de taille, voilà. Voilà, il y a presque 3000 ans. Comment on draignait les sols, regardez, ça existait déjà à l'époque. Mais ce n'est pas une blague, ils étaient vraiment vraiment en avance. Voici le temple Hephaestos. Alors, il n'a pas beaucoup de monde, parce qu'il n'est pas très connu. Mais quand même un demi-siècle avant Jésus-Christ, il faut quand même le faire. Là, je vous m'entendais, c'est toujours à l'Agora. Voilà. Allez, il faut monter un peu, il faut grimper. Voilà, pour repérer l'Agora, voilà l'acropole au fond, regardez le temple qu'on vient de voir, elle est ici. Allez, un petit cadeau, avant de se quitter, voilà, c'est Socrate et Confucius, les deux statues qui sont dans l'Agora Antique, voilà. Voilà, on aperçut des petites rues et des HLM d'époque. Là, on est dans les musiques de l'Agora. Alors là, c'est des entités d'origine, elles n'ont pas été lavées, rien du tout. Voilà les musiques de l'Agora, extrêmement long, avec des statues. Donc, on ne revendique pas les noms d'ailleurs, elles sont dans leur jus, comme on dit, regardez. Toujours à l'Agora, on remarque quand même quelque chose, c'est que toutes les côlonnes existantes, elles n'ont plus de tête, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on n'a pas rencontré une seule avec une tête. Voilà, même dans le métro, dans le métro d'Athènes, vous avez un véritable musique. Voici la porte d'Adrien, pour aller voir le temple de Zeus. Voilà, table de Zeus. Voilà, en anglais, c'est prêt. Voilà, on est dans le jardin d'Adrien, ici. D'ailleurs, vous remarquerez l'arrière de l'Acropole à l'arbre. Voilà, des jardins toujours très, très, très grands. Je vous fais un aperçu rapide. Voilà l'entrée. Pas beaucoup de monde ce matin. Voilà le temple de Zeus, en pleine rénovation. Voilà, je vous fais découvrir ça, avec ses côlonnes. Ici aussi, ça rénove. Et voilà où habitaient nos ancêtres. Et en 3000 ans, on est dans le jardin d'Adrien. Voilà, on est dans le jardin national d'Athènes. Je vais vous montrer ce magnifique bâtiment de Zapérien. Voilà. Ici, il y a énormément de rendez-vous culturels. Je crois qu'ils peuvent prendre jusqu'à 1600 personnes à la fois. Voilà, on n'est pas loin de la relève de la garde. On va y aller. La fameuse relève de la garde d'Athènes. Voilà, toujours au jardin national d'Athènes. Avec des arbres absolument splendides. On n'est pas loin de la relève de la garde où on va aller d'ailleurs. La fameuse relève de la garde. On n'est pas loin de la grande ville. Il y a vrai qu'il y a fait forte. C'est à peu près duré d'arguer. Je suis toujours un Boot. On n'est pas loin de la po 니 d'Athènes. Autour de la campagne de Chasse. C'est la promesse de la nourriture. On n'est pas la route. On n'est pas loin de la nourriture. J'ai pas la route de la nourriture. Il y a la route de la poursuivité. Et puis, on n'a pas le tout. Il y a la route de la nourriture. Mais la route. Allez, on continue sur la relève de la gare. C'est impressionnant. On ne comprend pas trop le mouvement, le moins qu'on puisse dire, c'est original. J'espère que vous entendez le bruit des godasses par terrain. Il doit y avoir une chorégraphie au millimètre près. Je ne vais pas vous montrer ça pendant deux heures, c'est toutes les heures ici. Voilà les hérites que vous voyez de part et d'autre. On est en présence du Parlement d'Athènes. Je vous fais un aperçu. C'est là où les députés choisissent les lois. Et un aperçu en bas où il y a la fameuse garde. La relève de la gare va avoir lieu d'un quart d'heure. C'est spectaculaire aussi. Voilà la station de métro de Sink-Takman, avec une exposition permanente de nos vieilles Pierre-le-Grecque. Ils ont au fond une pendule qu'on va aller voir. Elle est originale la pendule, hein ? Et ça marche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, on est très bien. Et là, on a vu. On a vu. On a vu.